hey 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 cucu mes petits culs j'espère que vous allez très bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du challenge de richissime archéologue avec notre très belle iowa jones et iowa a faim il se lève et ce grand gaillard a besoin de manger nous sommes mardi 9h30 du matin iowa est bien à salvadorada en plein dans la jungle où il a commencé à explorer ses mystères et a commencé à dompter cette nature indomptable et bien écoute il fait beau mais frais mais beau ça donne envie de sortir et tu vas me creuser ces petites choses là parce que je me dis qu'il pourrait y avoir des petits cristaux non on aura besoin peut-être qu'on va faire un tour au marché pour voir s'il ya des trucs à acheter et en tout cas en y allant on va voir ce qu'on peut choper tout cas on peut constater qu'il n'a effectivement plus ces petits ronds verts sur lui donc il n'est plus malade donc c'est une très très bonne chose et ben voilà niveau supérieur d'archéologie niveau 4 et nous voilà arrivé sur la place et puis tu vas faire preuve de respect il n'y a rien à acheter c'est trop nul oh l'enflure il n'a pas voulu marchandais il ya des trucs à acheter il ya des trucs à acheter tu vas me prendre ça tu vas me prendre ça tu vas me prendre ça ça c'est très joli aussi vas-y on prend tous un pour l'instant on a de l'argent donc on peut en profiter et c'est un niveau 4 de la compétence culture selvadoradienne et ça c'est cool aussi bon qu'est ce que tu fous depuis tout à l'heure tu cours dans tous les sens tu commences à casser les pieds on va aller dans la jungle maintenant tant pis tu vas y passer la nuit allez on est reparti dans la jungle tatin ah oui c'était l'avion et on avait effectivement à bah tiens il ya encore des trucs à creuser si tu peux aller creuser ça ce sera pas de refus plus on a masse de choses tous les doublons pourra les vendre et se faire une super belle maison tu vas me creuser ça aussi on est revenu au pont et on va se diriger tout doucement après par là voilà toujours avec une vue un la vue sur les chutes d'eau c'est toujours la nuit je pense que ayewa aime bien se balader dans la jungle la nuit il n'a rien de pire personnellement et on est donc là où il y avait pas mal de portes encore à ouvrir des portes secrètes par celle ci celle là je n'ai jamais eu de disponible c'est un petit peu petit peu frustrant quand même oui tu jean claude tu es là ici on a le promontoire là sur la vue incroyable on est d'accord il ya un petit truc à creuser tu vas me creuser ici et puis et puis on va passer les portes je pense à passer celle ci en preuve voilà à la machette évidemment et ben non 1 elles ont voulu l'embêter les petites araignées franchement qu'est ce que ça voulait dire mais il a même pas fini son truc magas archéologue en détresse ayewa se fait un chemin dans la végétation épaisse de la jungle lorsqu'il tombe sur un archéologue dans tous ces états qui semblent avoir fait tomber son sac dans les sables mouvants ah bah dis donc ce serait pas lui dans l'épisode dernier ayewa doit-il s'arrêter pour l'aider continue à marcher et repêcher le sac une compétence pêche élevé permet de meilleurs résultats il a zéro 1 personnellement voilà user la tige de la fleur pour récupérer le sac on va utiliser la tige de la fleur échappé au sable mouvant ayewa un élan d'inspiration et sort une grosse fleur de son sac il attrape la sangle du sac avec la tige de la fleur et tire de toutes ses forces le sac et la fleur sont propulsés dans l'air la fleur atterrit dans la boue mais le sac arrive juste à côté d'ayewa totalement intacte l'archéologue tellement reconnaissante ah c'est une femme qu'elle offre un bel objet ancien ayewa yeah baby oui il est déjà reparti dans l'autre monde elle est cette fois c'est la bonne franchi moi cette porte voilà alors où avons-nous atterri oh oh mais oui d'accord on va pouvoir pêcher ici il ya des trucs à creuser il ya un trésor également le crocodile est repéré plutôt un alligator enfin tout cas un gros machin avec une grande gueule et des grandes dents il faut pas s'approcher elle est ayewa si tu veux me faire plaisir ouvre moi ce coffre avec un très beau trésor à l'intérieur yes combien ont attendu d'argent l'ail ou a trouvé de merveilleux objets dans le coffre à trésor il a obtenu des simples et placé du matériel d'aventure dans son inventaire alors voir ça tout de suite nous avons eu des extincteurs de lucioles et puis c'est tout bon bah c'est toujours ça mais regardez en prenant juste un peu de recul j'ai trouvé le temple mais en attendant ayewa étant quand même assez fatigué on va rentrer à la maison et il est quand même très tard ou très tôt donc il est temps d'aller dormir pour ayewa repose toi bien elle est mon petit la grasse mat a déjà bien trop duré tu vas servir le brunch toast avec oeuf et tu vas te lever voilà et après on ira dans bien sûr dans la jungle mais plus rapidement que la veille évidemment et niveau 5 de la compétence archéologie atteint pour ayewa allez on perd pas de temps il est déjà presque 16 heures là il est 16 heures on va direct dans la jungle et tu creuses 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 dans ce lopin de terre et tu malaxes tout pour trouver des trésors peut-être qu'un jour tu deviendras richesse et on s'attaque déjà la dernière porte disponible pour ce voyage puisque après et bien c'est cette porte là les lucioles de toutes les couleurs c'est trop beau oh il a perdu une machette mais zut flûte alors est ce qu'il nous en reste ouais il nous en reste qu'une donc on a intérêt à faire attention et soudain des paresseux en prenant un virage ayewa son col observe il lève la tête et voit un groupe de paresseux qui le regardent cela le distrait un instant et il marche sur une branche basse dont sortent des lucioles pyromanes ou celle ci se dirige vers les paresseux et commence à les attaquer roussissant leur fourrure à de multiples endroits les pauvres bichettes que doit faire ayewa laisser faire la nature ben c'est ta faute gars distraire les mouches en dansant compétence culture savador est élevée permet de mener le résultat ou vaporiser les mouches avec les l'extincteur de lucioles de drake et j'ai envie de tenter la la danse des mouches oh bah apparemment c'est plutôt positif les mouches et les paresseux ayewa commence à faire du bruit tout en se lançant dans les danses locales dans l'espoir d'attirer les lucioles pour les éloigner des paresseux cela fonctionne les lucioles sont perturbés par cette silhouette qui s'agit en dessous d'elle et s'en vont un peu plus tard un cristal tombe aux deux arbres ayewa lève la tête et croise le regard d'un paresseux particulièrement amical qui lui fait un clin d'oeil c'est trop choupi oui nous allons au temple et voilà le temple dont j'avais vu tout tout à l'heure la forme généreuse donc tu vas pouvoir creuser ici on va récolter tout ce qui a autour à toute façon maintenant on n'est pas obligé de le finir maintenant puisque nous nous reste encore quelques jours dans la jungle pour pouvoir finir notre voyage il y en a un autre là et c'est plutôt pas mal je vais renvoyer ayewa se reposer et puis on reviendra quand il fera jour et quand il aura toute sa tête consacrée à ce temple ou qu'il est sexy en disant dansant la sim rumba ils sont très chelou les mouvements quand même on dirait qu'il est qu'il est malade en fait qu'il a des mouvements à contrôler de son corps bon bon comment dire il pleut la mort dehors tu vas appeler cordela un peu parce que parce qu'en fait tu as besoin de discuter et puis bon on ira au temple sous la flotte c'est pas grave c'est pas ça qui va t'arrêter ayewa t'as la passion tu l'as dans le sang la jungle c'est comme ça avec cette pluie nous a chopé une saleté là il a la tête qui tourne le chouchou je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller au temple 1 avec cette flotte et tout je pense qu'il va se reposer qui va aller au bar et qui après une fois qu'il sera guéri on ira explorer alors cette demoiselle est bien mignonne elle a un ton nom très bizarre phalangine et squelette au j'ai l'impression que c'est une une des squelettes qu'on pourrait croiser dans le temple mais que là on l'a en humaine c'est carrément possible en fait ouh ouh il ya tellement de choses il y a une machette oui 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 viens toi jeter viens toi jeter oui il pleut je sais t'es pas content mais viens toi jeter là je t'en prie on va être ruiné mais on aura tout ce qu'il faut se déhancher mon petit ayewa c'est magnifique non profite on discute avec candela 1 parce que comme ça ça lui fait remonter à bloc son social et c'est très bien comme ça il ya des petites choses qui sont encore venus ici et puis tu vas encore commandé à manger des empananas de verde a super il a pris une nouvelle recette les empananas de verde justement super et ben c'est bien je vais demander aussi de venir pêcher un poil voilà je sais pas si ça va vraiment valoir quelque chose mais peut-être que dans la jungle un ça aidera on est le matin il va se faire il va se remettre en jambes comme on dit et puis ben cette fois ci c'est bon c'est la bonne il ne pleut pas regardez il ferait presque beau on va aller au temple on est re retour au temple va creuser ce qui a repoussé dans la nuit ouais ouais les modes de terre elle elle pousse dans la nuit c'est bien connu et puis ben on va commencer à inspecter l'intérieur quoi c'est parti pour voir ce qu'il renferme alors ici je peux déjà creuser ici déjà tu vas arriver on a des petits squelettes qui nous accueille comment ça va les gars tu vas fouiller dans ce truc là en direct on va pas commencer à se poser de questions et ensuite on va pouvoir descendre encore et venir ici alors voyez nous avons un petit labyrinthe en eau alors on va devoir aller jusqu'ici et puis allez hop 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 dans l'autre sens pour aller jusque là allez mais toi tout nu plouf allez nous allons visiter avec lui il ya des bruits qui sont plus en plus inquiétant plus on s'avance à la finesse ce serait moi sa place j'aurais arrêté de nager je serais déjà mort un en noyer parce que là c'est long alors nous voilà ici tu vas pouvoir creuser ici et puis ben on va commencer à examiner tout ce que l'on peut examiner pour pouvoir passer le premier portail et c'est un niveau 6 de la compétence archéologie yes nous avons une porte ici qui ne présente aucun danger apparemment est ce qu'on peut passer oui c'est celle là qui est rempli de poison qui va être un peu plus délicate il faut surtout pas avancer ici sinon il est trop fort il m'a déjà trouvé quel truc il fallait activer une au fond dans le glyphe soleil mais la tête de flèche se pose la question quand même il est mais il est plutôt pour le soleil donc c'est celle ci voilà on va quand même examiner celui qui est à côté un pour être sûr bon bah de l'autre côté ça c'était pas bon donc tu vas faire une offrande à glyphe soleil et ouvrir cette première porte et ben voilà à l'aise blaise et du coup il faut descendre up si tu veux tu peux venir nous avons encore des choses avant tu peux créer des sites de fouilles et ça c'est cool alors tu peux faire ça pour les trucs historiques prêt tu iras voir lui et l'examiner à alors attention n'a qu'un seul truc à examiner ici à 3 à choisir la bonne chose à regarder moi ça nom nom est ce que tu aurais un petit gomme gomme c'est chelou pas qu'il augmente son charisme et pendant qu'il examine cette statue wow attendez étape terminée à yowa a découvert que certains mais j'ai déjà terminé une étape d'accord je ne sais même pas ce que j'ai fait débutant d'exemple 3 pièges d'accord et maintenant se défendre à atteindre 5 niveaux et assembler une relique mystique très bien je note ça est ce que tu as donc oui excusez être responsable des dangers du temps je suis pas sûr que ça lui plaise au la tête mais mais c'est bleu donc c'est que c'est bon il est trop fort il est beaucoup trop fort cet aïowa écoutez on va continuer l'exploration où tu vas mettre tout ça dans l'inventaire parce que ça peut être très sympathique salut les gars bon vous êtes un peu coincé dans des murs donc vous me faites pas peur mais il n'a pas mal en plus par contre tu vas pouvoir examiner ça et examiner ça là c'est une porte de feu qui nous retient ok ok donc il y a deux trucs possibles comme on a déjà eu soleil tout à l'heure je vais tenter l'arbre on verra bien ce que ça donne oh c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon et zut est-ce que ça va faire oh mon dieu je suis peur oh il est tout cramé mais bon il avait son truc sur lui ce que j'étais là mais comment je vais le sauver moi oui ça y est c'est bleu c'est ok et la petite porte va cesser de brûler yes dernière salle où ça fait une grosse migale tu vas me creuser ça et puis il y a ça examiné aussi il ya plusieurs choses à examiner c'est encore une porte de feu et puis celui là tu peux m'augmenter et examiner aussi monsieur nom nom gom gom waouh zigo skeleton tu vas pouvoir te présenter de façon savador adn donc il a des très gros os 1 il a les autres est très en plus je suis pas gros sinon ça tient l'ordre à la bise à un squelette ça va être vraiment être très très chelou quand même allez j'ai envie que tu tentes le compliment sur les sculptures à nom nom on verra bien ce qu'il nous dit s'il te laisse le passage ou pas oups non il n'est pas sensible à ton charme oh il a pété et lui il joue avec son truc oh mince mauvaise activation il a été piégé par une force mystique qui a failli le faire mourir de peur oh là là mais en même temps il s'est pissé dessus du coup ah oui c'est pour ça qu'il s'est pissé dessus ah bah oui justement j'allais regarder si tu avais de quoi te laver et c'est plutôt le cas donc on est bien non mais par contre tu vas pas parler avec lui et on va essayer d'activer le glypheuil sur ce truc là s'il te plie bon au moins t'es tout propre maintenant c'est déjà ça aïe 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 c'est pas bon c'est pas bon du tout on n'a pas eu de chance pour le coup et alors il nous reste le glyphe arbre ici ou le glypheuil ici oh non mais c'est recramé mais pourquoi j'ai même pas fait attention ça y est c'est bon parce que là ça n'allait plus du tout est-ce que tu peux manger un petit avocat avant de retourner faire la suite de l'aventure oh mais on est déjà là à la dernière salle du temple cool les trésors sont à nous oui 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 oh là là le pognon la gloire tout ça c'est pour nous c'est pour Iowa fais pas cette tête Iowa c'est quand même un super trésor que tu es en train d'ouvrir là yes ça c'est bon allez il commence à être sur les rotules t'inquiète pas allez deuxième trésor yes oh 3170 simflouze bon il y a mieux il y a pire on va pas se plaindre en attendant troisième coffre à ouvrir et boum c'est cool bon est-ce que tu peux du coup te laver ou pas tu vas utiliser la chute d'eau voilà énergie liquide tu vas me la boire parce que tous les trucs qu'on a fait en site de fouilles maintenant il va falloir les creuser pour récolter un maximum d'objets mon petit en plus c'est bientôt la fin des vacances parce que ça se termine dans un jour donc bah ouais tu vas vachement bosser mon petit et récolter un max de trucs bon il tombe de fatigue mais c'est le dernier truc site de fouilles du temple sauf si ça a repoussé entre temps autour je vais regarder ça tout de suite ouais il y a encore un truc ici bon et bah tu devras le temps te le taper je suis désolée mon petit mais plus il y a de choses mieux ce sera et niveau 8 de la compétence archéologie wow il reste que 4 heures avant la fin des vacances mon gars mais attends t'as pas fini vas-y allez bon on aura peut-être pas le temps de finir mais creuse-moi ça allez je t'en prie ah il a vraiment pu en vivre c'est ton rêve Ayowa alors c'est pas un un vulgaire coup de mou qui va t'empêcher de vivre ton rêve oh la vache allez je m'en fous que tu tombes dans les pommes c'est pas grave allez repose-toi à même le sol c'est très bien et voilà c'est fini pour les vacances de Ayowa on va donc et bien rentrer chez nous et moi je vais vous quitter là-dessus j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour et bien le le premier jour de Ayowa dans sa petite maison et puis on découvrira plein de trésors moi en attendant je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt allez ciao